la chine venez ouais bonjour bonsoir bonjour bonjour à tous les éléments de la brûlée bonjour bonsoir à tous la chine poporopop bonjour bonsoir à tout le monde voilà comme vous le constatez c'est mon mot de la brûlée désormais c'est le al capo népony car c'est poyo c'est pas yabra ouais vous me voyez par mon visage vous savez que je suis découragé vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui a battu que moi ou dit il n'y a pas quelqu'un qui a battu mais avant de commencer la vidéo je tenais d'abord à présenter mes excuses à tous ceux qui sont au mali à cause de moi à tous ceux qui sont au bukinais à cause de moi à tous ceux qui sont dans les coins du monde à cause de moi à cause de ce festival parce que j'ai eu à encourager certaines personnes grâce à moi il y a certaines personnes qui ont fait des sacrifices ils voulaient forcément se rendre au festival là bas voilà vous avez vu tout ce qui s'est passé au festival voilà vous avez tout ce qui s'est passé au festival je me suis pas précipité pour parler parce que il fallait que j'écoute tout le monde fallait que j'écoutais tout le monde j'avais des gens il fallait que j'écoutais tout le monde au fait voilà donc j'ai écouté tout le monde et j'ai vu j'ai fait ma conclusion et j'ai compris beaucoup de choses voilà la première chose ce que moi j'aimerais vous dire vous les chinois là vous les chinois mais tous les fanatiques de didji arafat là quand ils ont fait le bureau de la hiérot gang là non vous a parlé ou bien non vous a dit d'un moment les trucs qui sont passés là voilà ça voilà ça voilà ça d'autres personnes me disaient quoi non tu es jaloux tu veux que la hiérot gang se divise nanani nanana mais vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé à la base ce qui s'est passé à la base vous n'êtes pas au courant voilà à nos jaguars était là aussi ils faisaient ces mouvements vous avez dit quoi alors j'avais divisé la chine populaire hop dans moi là moi j'aime moi j'aime moi j'aime ma chère des gens qui aiment travailler à nos jaguars avait des idées pour la chine à nous avoir des vrais trucs pour la chine mais à nos jaguars il n'a pas tout le pouvoir parce que parce que c'est la famille d'arafan même qui ont voté partout la femme qu'elle dit ils ont choisi voilà ils ont choisi sinon à la base là c'était pas c'était pas tout qui devait être le président de la hiérot gang ce n'est pas partout qui devait être le président de la hiérot gang qu'elles ont fait leurs votes là qu'elles ont fait leurs votes là normalement là c'est olokpacha qui devait être président de la hiérot gang normalement mais c'est après consultation des familles 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 ils n'ont choisi pas tout maintenant qu'elles n'ont choisi pas tout là les alli le code oudu et l'evan de trésor oudu qui sont dans la côte ils parlent pas là vous ne savez pas pourquoi ils parlent pas ceux qui boycottent la hiérot gang là c'est alli le code et l'evan de trésor voilà c'est moi il vous dit ça oudu c'est eux qui boycottent la hiérot gang voilà ouvrez bien vos oreilles là vous allez comprendre c'est alli le code et l'evan de trésor qui boycottent la hiérot gang passé après la mort de arafat là ils voulaient que non on est dans la hiérot gang ils voulaient être président de la hiérot gang voilà ils voulaient être président de la hiérot gang c'est ce que vous ne saviez pas pourquoi et parce que on les a pas dit qu'ils sont présents de la hiérot gang est ce que vous les avez vu depuis que partout est présents de la hiérot gang vous les voyez faire vidéo pour parler à festival il y en a et vous les voyez faire ça mais c'est quand il y a un petit discours dans la hiérot gang et ils sautent c'est quand mamatine a fait quelque chose et ils sautent c'est quand c'est quand il y a un fiasco dans un mouvement et ils sautent mais le problème c'est pas des sorties qu'il y a des erreurs avant que l'euro arrive là vous devez vous devez les soutenir si vous avez réellement aimé arafat là vous devez les soutenir vous devez soutenir partout parce que d'après vous vous devez marcher à arafat dans ces derniers moments dans ces dernières années vous vous en courant de beaucoup de choses accompagné partout partout n'est pas venu seul pour être président partout n'est pas venu seul pour être présent de la hiérot gang c'est les mamans des enfants là qui ont choisi partout parce qu'ils ont dit quoi que arafat de son vivant il parlait beaucoup de lui de son vivant il parlait beaucoup de lui vous dit ah il disait tout à ses femmes partout c'est mon frère il est bien il est comme ci comme ça comme donc il a parlé beaucoup de choses à ses femmes voilà pourquoi ses femmes et sa famille ont préféré partout parce que pour eux il s'est beaucoup confié partout pourquoi vous il vous a pas choisi sinon si arafat parlait de vous à ses femmes là moi il pense que c'était vous ces femmes j'allais dire à à lille au code ou bien ou bien ils vendent trésor donnez-le la hiérot gang mais s'il n'a pas si il n'a pas fait ça là ça veut dire quoi l'hiérot gang tu dis que c'est un club d'amis là c'est pas un club d'amis voilà il a bien fait son truc il a déclaré son truc propre pourtant t'es battu lui pour dire que la hiérot gang c'est un club d'amis c'est un club d'amis comment tu t'es fou d'arrafat toi ou moi tu t'es fou de la chine c'est pas un club d'amis mon frère c'est pas un club d'amis dans le boycott qui s'est passé le boycott dès le départ de la création de la nouvelle hiérot gang là ceux qui sont à bas du boycott là voilà ceux qui sont à bas du boycott là la chine c'est moi je vous dis ça aujourd'hui c'est ils vendent trésor et à lille au code ils vendent trésor et à lille au code là quand ils ont mis partout à la tête ils n'étaient pas d'accord dans la création là ils se sont mis à côté est-ce que vous les voyez parler encore des hiérot gang vous les voyez encore parler des hiérot gang ils sont mis à côté maintenant vous mettez à côté ou d'après vous vous êtes tous dans la hiérot gang maintenant qu'il y a des mouvements qu'on doit organiser les mouvements là partout là arrive un moment il n'était plus dans les moments de showbiz il était dans le mouvement de son moment des bâtiments ou bien il est dans son moment des bâtiments vous gagnez machin lui il n'est pas venu partout n'est pas venu pour s'imposer pour être président c'est la famille qui l'a choisi sinon lui-même là il a envie de laisser c'est la famille qui l'a choisi voilà c'est la famille qui l'a choisi donc maintenant si partout est devenu un compétent que la hiérot gang est un compétent là c'est la faute à lille au code et yvan trésor parce que c'est vous qui est machin arafat vous devez aider partout à faire certaines choses parce que partout n'a pas pas d'arrivés à ce moment il se concentrait sur sa société c'était vous yvan trésor et à lille au code vous devez vous devez aider partout à agrandir la hiérot gang à agrandir la hiérot gang mais non 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 vous avez pensé à vos propres intérêts vous avez pensé à vous vous avez voulu être le président de la hiérot gang comme la famille n'a pas accepté vous avez préféré aller dans vos couloirs rester dans vos couloirs en france ici vous ne parlez plus quand il y a les bonnes choses par rapport à la hiérot gang vous ne parlez pas c'est quand il y a une petite faille quand il y a un petit désordre là vous sortez maintenant vous venez venir montrer aux yeux du monde entier que non cette hiérot gang qui est là n'est pas bon mec si c'est pas bon là qui a fait que la hiérot gang n'est pas bon qui a fait que la hiérot gang au dur est devenu nul qui a fait pas tous ne connaît pas l'esprit des chinois pas tous ne connaît pas pas tous ne sait pas comment on fonctionne avec arafat c'était toi à aller le code toi à yvan trésor c'est vous qui savez comment nous la hiérot gang on fonctionne comment nous les chinois on fonctionne comment nous maîtriser comment vous marchez avec nous c'est comme ça donc là arrêtez d'inciter la chine populaire arrêtez d'accuser la hiérot gang la hiérot gang là ceux qui ont gâté la hiérot gang là c'est yvan trésor et ali le code voilà si ils avaient réellement aimé arafat là si ils ont mis partout président là ils devraient aider partout parce que partout qu'on n'a pas nos esprits quand lui il était sa vraie l'état manager d'arrafat mais quand elle est venu en france ici là lui s'est concentré sur sa société il connaît plus l'esprit des chinois voilà donc si ali le code et puis yvan trésor était des personnes bien âmes ils devraient aider partout dans sa tâche ils devraient aider partout dans tout ce qu'il fait dans le monde arafat partout n'est pas obligé de faire ce qu'il est en train de faire c'est la famille qui l'a confié partout n'est pas obligé de faire ce qu'il est en train de faire pour arafat il n'est pas obligé c'est à vous l'evan trésor vous êtes obligé parce que vous avez marché dans ces dernières années vous avez une distance les gens ils vont voir les gens mal ils vont voir les chinois mal qui est fautif dès le départ c'était vous c'est vous qui a mis le fiasco à la hiérot gang parce que vous avez voulu créer vos mouvements vous même vous avez voulu créer vos mouvements vous même moi je vous ai pas l'eau je vous ai dit ali le code l'evan trésor c'est les fautifs là vous vous pas qu'ils m'amusez c'est quand au dur il y a eu mouvement à la bière le temps tu as sorti pour faire direct pour te moquer de la hiérot gang toi tu fais ça tu cherches quoi tu viens gâter le nom de la hiérot gang à tu cherches quoi toi tu veux quoi tu veux quoi tu veux qu'on te donne la hiérot gang tu veux qu'on te donne partout n'a pas pris la hiérot gang c'est la famille qui l'a donné la hiérot gang voilà ça c'est un peu mon hâte parentel pour aller le code et puis l'evan trésor pour faire pour déjà est-ce que d'abord des chinois sur ça d'abord voilà seconde au seconde au je vais vous parler maintenant par rapport au festival par rapport au mouvement de podium pourquoi il y a les voit moula pour qu'elle soit les voit camp pour prendre le podium voilà la chine normalement festival là c'est solubrat qui devait accompagner le mouvement normalement c'est solubrat qui devait accompagner le festival maintenant à deux jours du festival solubrat envoie un mail à la hiérot gang pour dire à la hiérot gang qu'eux là ils ne peuvent plus accompagner le mouvement parce que eux ils ont déjà fait le budget de 2019 moi je vous ai parlé de ça ils ont fait le budget de 2019 voilà donc eux ils ne peuvent plus accompagner si eux accompagner là ils allaient envoie sonos micro tout tout ils allaient envoie tout mais hop dans avant que partout pas de voir solubrat là moula était derrière partout il voulait se racheter moula dit lui veut donner ses matériels pour se faire racheter moula dit il veut donner ses matériels pour se faire racheter pour que la chine le pardonne pour que la chine le pardonne voilà voilà pourquoi il y avait la mauvaise communication voilà pourquoi il y avait la mauvaise communication du moment moula a fait ça là partout là c'est pas un gars des vidéos partout là c'est pas un gars des vidéos normalement là on devrait dire aux chinois normalement voilà l'heure de la hiérot gang normalement là on devrait informer les chinois on devrait nous informer nous tous que moula va être là mais là moula était là tout le monde a su tout le monde a su moula est là c'est que c'est lui il a donné ses mouvements il y a fait une vidéo où il y a parlé que partout et moula ça c'est dans par rapport pour que vous compreniez la chine mais moi il pense que si moula est sur le podium moula au début tu étais sur le podium ils l'ont pas lapidé pourquoi ils l'ont pas lapidé ils l'ont pas lapidé voilà c'est pas les chinois qui ont lapidé moula c'est pas les chinois qui ont lapidé moula vous avez compris voilà c'est les fanatiques des artistes caniches là c'est eux qui sont venus gâter le festival ils sont venus faire ils sont venus s'évenger ils sont venus s'évenger par rapport à rentemple là c'est pas les chinois et puis maintenant et puis maintenant il y a les agressions maintenant qui ont en profité pour gâter le mouvement voilà ils ont dû payer des gens pour venir faire ça chinois peut pas faire ça venir gâter le truc de son monument venir gâter le truc de son idole chinois peut pas faire ça c'est pas les chinois qui ont lapidé moula c'est pas les chinois parce que si les chinois les lapidé moula là c'est depuis chez mix là bas et puis c'était depuis le début du festival là bas les chinois l'ont pas lapidé pourquoi c'est à ce moment ils vont les lapider il a pris le il était là il a pris le micro il a parlé 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 mais s'il a insisté il parlait parlé mais forcez les les sorciers là ils attendent le bon moment pour faire pour faire les trucs ils attendent le bon moment ils ont fait et ils accusent les chinois ils accusent les chinois c'est pas les chinois qui ont lapidé moula c'est pas les chinois qui ont lapidé moula c'est voilà chercher chercher ceux qui ont lapidé sur scène c'est pas les chinois sinon on veut les lapidé moula là c'est depuis chez truc là bas chez mix là bas voilà vous avez vu ce qu'on a fait à rentrer en plein donc c'est pas à moula on peut pas faire ça là bas voilà c'est pas à moula on peut pas faire ça là bas même ce festival là il y avait la yorogang là la yorogang là la chine la yorogang là il a vous dit une chose la yorogang là la rafate est mort là caisse de yorogang est vide son agent là ils ont dispatché ça à ses enfants et ses femmes la yorogang est vide voilà d'autres diront qu'elle dit que la yorogang il n'y a pas rien à la yorogang là d'autres diront pourquoi ils n'est pas allé voir papa mette bagayoko pourquoi ils n'est pas allé voir oh oh il a oublié son nom même papa mette bagayoko et puis tout le bouc entier là jaja kwame pourquoi n'est pas allé voir les trucs tout ça voilà pourquoi j'ai dit voilà pourquoi j'ai dit les sorciers qui ont contribué à la destruction de la yorogang là c'est yvan le trésor et ali le coude voilà pas tout là pas tout là pas tout là c'est pas n'importe qui même si on dit il est fainé même si on dit vourien il est incompétent qui est la base de l'incompétence de la yorogang posez-vous cette question partout n'a pas marché les dernières années avec yoro vous pensez que si ali le coude était à bidjan si yvan le trésor était à bidjan avant le festival vous pensez que s'est allé le coude se lever pour aller voir papa mette bagayoko ou même il prêtait voir les jjk là vous pensez qu'ils n'allait pas en compagnie pas tout c'est quelqu'un il parle pas beaucoup vous n'avez pas remarqué c'est quelqu'un il parle pas beaucoup c'est quelqu'un il parle pas beaucoup c'est quelqu'un il parle pas beaucoup lui c'est dit quoi ah mais par quoi trop dépensé dans les funérailles d'arrafat il a trop dépensé par rapport aux familles d'arrafat il a trop dépensé par rapport aux pédules pédules s'ils sont pas allés voir ces gens les personnes là ces personnes ont trop dépensé ils ont donné des maisons ils ont donné des dons ils ont fait des trucs voilà pourquoi partout n'est pas allé voir papa mette bagayoko il n'est pas allé voir jjk il n'est pas allé voir les trucs mais il a raison parce que ces gens ils ont trop aidé la famille d'arrafat ce festival là ils voulaient faire ça en propre fond si ça réussissait la deuxième édition là les gens allaient venir accompagner voilà pourquoi il dit dans ma dernière vidéo il dit tout début est difficile parce qu'ils savaient ce qui se préparait ça n'allait pas être facile ça n'allait pas être facile ça n'allait pas l'arrafat si vous même ou les chinois nous même les chinois sont aimés arafat et puis on insulte l'arrafat là c'est à dire qu'il a on veut que la société meurt on veut que la société meurt on veut que la société meurt dans ce sens on veut que la société meurt il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis la société va mourir mais là mais là moi il veut que vous sachiez une chose il veut que vous chassiez une chose ses amis les ali le code l'évent de trésor là dès le départ la mort d'arrafat qu'ils ont fait le nouveau gouvernement là ceux là ils n'étaient plus dans la hiérogange et vous dis ça vous dit ils n'étaient plus dans la hiérogange parce qu'il voulait être le président tu as vu dans les propos ils disent que c'est un club d'amis société des gens vous dit que c'est un club d'amis c'est foutaise ou bien c'est quoi c'est foutaise ou bien c'est quoi société des gens eux ils disent que c'est un club d'amis le monsieur a créé son truc il dit c'est un club d'amis maintenant pourquoi c'est un club d'amis et puis la famille a choisi partout partout n'a pas venu seul pour être président c'est les mamans des enfants là c'est la famille c'est eux qui ont choisi partout dans la chine si on dit la hiérogange se comporte mal là si on dit la hiérogange va mal là la hiérogange va mal là les fautifs là vous savez où sont moi n'ai pas dit que la hiérogange travaille bien la hiérogange travaille très très mal mais ceux qui font ça là ceux qui font ça là vous les connaissez dès le départ à faire les jetons qu'elles ont envoyé à faire de l'argent là ça a cassé en même temps l'esprit des chinois qui a envoyé à faire de l'argent qui a envoyé à faire de l'argent c'est pas c'est pas madou le coude c'est pas lui voilà il se jouait les présidents les policiers se jouait tout il se jouait tout donc là c'est eux qui sont la balle du boycott de 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 la hiérogange maintenant il voit certaines personnes d'autres personnes et ensuite aux 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 à nos jacois la china à nos jacois dans fait là il est petit dedans il y a une décision il peut pas prendre tous les trucs d'arafardula c'est d'emmèner des juges s'est d'emmène des juristes tous ces trucs voilà il y a des trucs à nos jacois avait fait mais avant les faits là il faut ils concèdent la famille. Voilà. Ils concèdent la famille. Voilà. Donc là, on doit, on doit, on doit, on doit être vraiment fort parce que c'est une vengeance qui a été préparée contre la Chine populaire. Parce que nous, on a versé la honte sur quelqu'un, c'est quelqu'un aussi, il voulait venir verser la honte sur la Chine populaire et il voulait dire quoi? Il voulait montrer aux yeux du monde que c'est nous les Chinois, on n'est pas bien. C'est nous les Chinois, on gâte les mouvements. Mola est venu ici, c'est là. C'était le départ, on allait le boutique, on allait le lapider. Voilà. Pour moi, ce n'est pas les Chinois qu'on lapidait Mola, ce n'est pas les Chinois qu'on lapidait Mola. Voilà. Maintenant, quand ils ont lapidé Mola, Mola est fâché, il a débranché ses baffes, parce qu'il se sent ses baffes, mais ça fait mal. Moi, il donne mes mouvements et puis à ma grand-soupir, on met le lapide. Donc là, c'est un truc planifié, vous de comprendre que c'est un truc planifié. Mola voulait se faire pardonner, mais il a choisi de la mauvaise manière. Mais toi, Mola aussi, moi, il m'adressait à toi. Toi, depuis le vivant d'Arafat, là, moi, quand il faisait des vidéos, j'ai dit que toi et puis Arafat, là, vous n'étiez pas imparable, mais vous avez joué nos gammes, nous, on est rentrés dans vos mouvements. Toi, tu faisais les trucs pour Arafat en secret. Oh ben, nous, on sait. Tu faisais les trucs pour Arafat en secret, mais ça a été en secret parce que c'est ton bout, tu as fait enfin un sachet. Mais pourquoi, matériel que toi, tu fais pardonner par la Chine? Maintenant, toi, tu as donné ton matériel là. Pourquoi même toi, tu voulais t'afficher maintenant, faites là même. Les gens, tu veux montrer aux Chinois que l'aérogane n'est rien. La présence de Mola, là-bas, c'était pour montrer aux yeux du monde entier que l'aérogane n'a rien dans la caisse. L'aérogane est fini. C'était ça. Mais si l'aérogane est fini, l'aérogane est mort. Qui a la base de ça? Qui a la base de ça? C'est les amis d'Arafat qui sont dans les coins, qui font rien pour aider partout là. C'est eux. C'est eux. Voilà. C'est Mola qui a donné tes baffes là. Tu pourrais ne pas être affiché. Tu pourrais ne pas t'affiché Mola. Tu pourrais rester dans ton coin comme dans ton silence qui faisait d'habitude là. Mais je sais que tu en avais marre. Tu veux qu'on arrête de t'insulter. Tu veux qu'on arrête de te boycotter. Voilà pourquoi tu voulais t'afficher dans le mouvement pour que le monde entier sache que non, c'est toi qui as donné baffes. C'est toi qui as donné truc. Mais tu as donné là-haut. Tu es resté là-bas là. Voilà ce que ça a créé. Artiste caniche là. C'est fanatique chien là. Bizarre, bizarre là. Ils sont venus se venger. Eux, ils sont venus se venger. Ils sont venus gâter le festival là maintenant. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que parce que moi, ils ne peuvent pas comprendre tirant le service. Tu veux montrer aux gens que tu as trop rendu le service. Tu as trop rendu le service à Rafa. Tu ne t'es pas affiché là-bas. Oh ben, tu ne t'es pas affiché là-bas. Parce que c'est entre toi et Dieu. Dieu va te payer. Est-ce que tu t'es oublié de t'affiché? Si tu as mis vraiment Rafa, tu ne t'es pas oublié de t'affiché là-bas. Tu es resté dans ton coin. Même si tu viennes au moins, tu étais supposant, tu gagnes un temps, tu t'en vas. Oh ben, ce n'est pas bien quoi. Ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas aimé le monsieur de son vivant. Il est mort encore. Même dans les trucs qu'on doit faire pour pérenniser ces mouvements-là. Vous le topiez encore. Vous le topiez encore. Vous le topiez encore. La Chine a. Moi, il vous dit une chose. A la fin d'être décidé, il a laissé beaucoup de trucs. Voilà, ce festival-là, il n'y avait pas de responsable. Il y a des gens qui voulaient se faire racheter. Donc, ils ont apporté des contributions par rapport à la réussite de ce festival. Mais là, il y a eu une mauvaise communication de la Yerogang. Je vous ai déjà dit que monsieur Patou, là, moi, il l'ai insulté. Moi, Momo, là, je l'ai insulté. Et je lui ai dit tout ce qu'il a dit sur lui. Moi, je l'ai insulté. Leur compétence de Patou. Est-ce que vous avez connu Patou d'en faire et de faire vidéo ? Patou, c'est un vidéomane. Ceux qui vend les vidéos, vous les connaissez. Ceux qui m'achèrent à Rafata, vous les voyez faire vidéo. Mais eux, ils sortent à quel moment ? C'est quand il y a un petit faille à la Yerogang. Ils sortent. C'est là où vous devez comprendre que leur objectif, c'était quoi ? Ils veulent montrer aux yeux du monde entier que Patou est nul. Patou n'est rien. Mais vous devez aider Patou. Patou n'est pas venu pour être président seul. C'est la famille qui l'a choisi. Allez, le côté est méchant. Il vaut de toute raison que vous êtes méchant. Vous dites que vous voulez créer la belle. Non, créer la belle. Vous ne connaissez pas la Chine. Créer la belle. Vous ne connaissez pas la Chine. Vous allez savoir. Voilà. Vous allez savoir. Créer la belle. Vous allez savoir. Voilà. Maintenant, il a donné mon dernier message à la Yerogang. Voilà. Veux-moi partout. Moi, je te dis un truc. J'espère que tu n'as pas fait ta money avec Maman Tina. J'espère que tu n'as pas fait ta money avec tous les proches d'Arafat. Parce que parce que si tu veux faire un truc, si Maman Tina n'a pas béni ce truc-là, ça ne peut pas aller de l'avant. Il faut que Maman Tina bénisse tout ce que vous devez faire au nom d'Arafat. Tout ce que vous devez faire au nom d'Arafat, Maman Tina doit bénir ça. Sinon, ça n'a pas abouti. Sinon, ça n'a pas abouti. Donc, Maman Tina, c'est la Maman d'Arafat. Maman Tina doit bénir chaque événement que vous devez faire pour Arafat. J'espère que tu n'as pas fait ta money avec Maman Tina. Ça, c'était mon petit message. Parce qu'il y a des signes qui ne trompaient pas là-bas. On dit qu'il y a eu la coupure de courant d'une manière, d'une manière. J'espère que tu n'as pas fait ta money avec Maman Tina. Ça, c'était mon message. Il faut revoir ça. J'espère que tu n'as pas fait ta money avec elle et la famille de tout le monde. Voilà. Maintenant, j'aimerais présenter Mme Yako à CR7 Elkana. Viens, Maman. Yako à toi. Voilà. Il te laisse un message un peu vieux. Il paraît qu'ils ont volé ton téléphone. Yako à toi. J'espère que tu reviens fort. Tu as l'esprit du danger. Voilà. Merci pour tout ce que tu as fait pour Yoro. Merci pour tout ce que tu as fait aussi au cimetière. Merci pour tout. Yako à toi. Reviens fort. Vive Moro. Tu connais. Voilà. Il faut laisser tout ce qui s'est passé. Voilà. On est au courant. Ce ne sont pas les Chinois qui ont fait le mouvement. Ce ne sont pas les Chinois. Ce ne sont pas les Chinois. La Chine, vous devez comprendre que tout ce qui était au festival, c'est Moula qui a donné. Pourquoi Moula a donné ? Moula voulait se faire racheter. Mais il y a eu une mauvaise communication. Dans la Yoro Gang, il n'y a pas de bonnes communications. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. La Chine de la Yoro Gang, vous savez, il vous a déjà dit qu'il y a la base de tout ce qui arrive à la Yoro Gang. Voilà. Patou, il est directeur des sociétés. Voilà. En France, il y a un directeur des sociétés qui ne se propose sur lui. Il n'y a pas de bons contrats. Voilà. Il n'est pas Vidéoman. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Il ne parle pas beaucoup. Vous devez comprendre que non, Yoro, ils sont vivants là. Ils sont vivants là. Il est en tour de Gourou Mange Mille. Yoro est en tour de Gourou Mange Mille. Il est mort maintenant là. Chacun voulait prendre le mouvement à son propre nom. Comme la famille n'a pas accepté, chacun est dans son coin en train de boycotter la Yoro Gang dans le noir. Il est en train de boycotter la Yoro Gang sur toutes les propres amies. Sur toutes les propres amies. Ils veulent boycotter le mouvement. Montrer aux yeux du monde ainsi que lui que la famille a choisi, elle n'est pas bon. C'est ce qui sait pas ce que vous ne saviez pas. Voilà. Donc, en conclusion, il a vous dit quoi ? Ceux qui sont venus gâter le festival, c'est pas des Chinois. Parce qu'un Chinois ne peut pas venir gâter le festival de son vieux de son président. L'artiste Caniche les rentants-plans. C'est lui, c'est ces chiots qui sont les voix des gens qui sont venus faire ce mouvement-là. Voilà. Donc, ils sont venus gâter le mouvement. Le mouvement est gâté. Je présente comme un geste à tous ceux qui ont effectué le déplacement. On se reprend sur la 2. J'espère qu'il y aura des bons trucs à l'horizon. Prochainement, avant d'organiser le mouvement, soyez prêts sur tous les plans. Voilà. C'est Solibra qui a fait tout ça. C'est Solibra qui a fait tout ça. Sinon, c'est Solibra qui va nous accompagner. Sui, su, c'était le Ngaroba, le Yetete, désormais Al Capone, Pone, Bigopalam Teziza, Bigopalibé, le Créateur 4x Brassa, Bigopalacina Kamara, Bigopalacalach, Bigopalama Mahimouna, Bigopalakim, Bigopalama Chantal Flaman, Bigopalama Mariam, la joie de bouge, Bigopalama Angèle, Bigopalama, Bigopalama 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 Vivian Nchéri, Bigopalama every family. Bigopalama 道iles, les chinois, on va se quitter ensemble. Bro, tu fais quoi le breb… Oh, tu es as badda. Don't go. C'est le Hector 5V ? Ça n'est pas le Hector 5V qu'ımızra. Ballème là, on va là, qui est blessé maintenant. Mais, comment est-ce que je suis-même ? Il est blessé avec nos familles. ici là on saute trop, ça saute trop, et puis ça va trop Abidjan Abidjan si vous avez trop de problèmes là-bas, c'est quoi le mot de c'est que l'agent Abidjan l'agent Abidjan, mais c'est vrai